... ... ... ... ... ... ... C'est un délit. Au nom d'une position de la famille traditionnelle, le droit à l'avortement est attaqué. Les violences congénales est pénalisée. La femme résumée à un rôle de reproductrice, matrice de la nation, dans le sens où on l'attend elle, qu'elle enfante pour servir cette dernière. Non, le 8 mars n'est pas l'égalité de la femme, mais il y a l'avenir internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette journée est l'occasion de lutter ensemble en faveur d'une égalité entre les femmes et les hommes, pour ainsi rétablir une justice sociale et une démocratie permettant l'émancipation de toutes et tous. Nous voulons choisir nos métiers, être reconnus au travail, bien payés, un salaire égal avec les hommes. Avec la crise sanitaire, les femmes sont toujours en première ligne, mal payées, majoritaires dans les métiers essentiels, soins, santé, services publics. Nous sommes touchés de plein fouet par la précarité, les bas salaires et le temps partiel subis. Notre travail est déconsidéré et invisibilisé. Des grèves sont organisées partout en France pour imposer des revaluations salariales, des conditions de travail décentes, des emplois stables et durables. Les femmes immigrées ou sans papier sont surexploitées, peu reconnues socialement et peu susceptibles d'évoluer dans leurs emplois. Nous exigeons qu'elles soient toutes régularisées. Nous voulons vivre dans une société sans violences sexistes et sexuelles. Nous voulons être libres, notre corps, mon choix. Les mouvements de prise de parole, de dénonciation des violences et de mobilisation féministe partout dans le monde bousculent les rapports de domination et mettent à mal le patriarcat. Nous dénonçons l'élection à la présidence du Parlement européen d'une parlementaire anti-avortement et nous exigeons que le droit à l'inégé soit légalisé et pratiqué dans des conditions sûres en Europe et partout dans le monde. Partout dans le monde, la première chose que font ces partis réactionnaires quand ils arrivent au pouvoir, c'est de remettre en cause les droits fondamentaux des femmes. Alors que la grande cause d'Emmanuel Macron s'est avérée une vaste opération d'enfumage, que les idées misogynes relèvent la tête, nous donnons rendez-vous à toutes les femmes, toutes les féministes et à tous leurs alliés. Le 8 mars, on s'arrête toutes ! En Russie, les féministes descendent dans la guerre contre la guerre de Vladimir Poutine. Dans la Russie contemporaine, les féministes, par avant la répression d'État, constituent l'un des mouvements sociaux les plus actifs. Désormais, elles s'unissent dans la résistance contre la guerre de Vladimir Poutine en l'UF. A ce jour, plusieurs dizaines de groupes féministes militants sont actifs dans au moins 30 villes de Russie. Dans ce texte, des féministes participant à ces manifestations anti-guerre dans tout le pays appellent les féministes du monde entier à s'unir contre l'agression militaire déclenchée par le gouvernement. « Il faut tenir son bateau en voie ! » « Il faut tenir son bateau en voie ! » « Attention ! » « La féministe est radicale et encore heureux ! » « Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? » « Il faut demander, est-ce qu'on peut avancer ? » « Est-ce qu'on peut avancer ? » « Alors d'abord, on voit si on ne veut pas mourir ! » « Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. » « Les femmes, nous sommes les espoirs, des prisons entrailles, debout, debout, debout ! » « Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et encore heureux ! » « Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et encore heureux ! » « Les femmes, nous sommes les épaules, des féministes et alcoolisme ! » « Le féministe est dans la rue ! » « Ben oui, mais qu'est-ce qu'il faut ? » « Le féministe est dans la rue ! » Sous-titrage MFP. Musique de générique